Bonjour, je suis Rubina Kodadin, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour les stages et accompagnements, vous pouvez voir le lien ci-dessous. Et pour ce qui est de mon travail artistique, c'est sur Instagram, donc le lien également ci-dessous. Comment savoir si on est dans notre mission d'âme ? A savoir que la mission d'âme, ce n'est pas forcément une mission qui nous ramène de l'argent. Donc une mission d'âme n'est pas forcément notre travail. La mission d'âme n'a pas forcément une durée indéterminée. Donc il se peut que pour une personne, la mission d'âme, c'est d'être mère au foyer pendant quelques temps. Et puis après, peut-être avoir une activité internationale, ça peut être le cas. La mission d'âme aussi fait qu'on se sent plutôt à sa place. Donc c'est un peu comme cela qu'on sait qu'on est dans notre mission d'âme. Quand on se sent plutôt à sa place, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcément en concurrence avec les autres, on sait qu'on a quelque chose à faire dans le domaine dans lequel on est. Même comme je donnais l'exemple de la mère au foyer, elle sait que oui, elle doit le faire là en ce moment. C'est vraiment... Elle sent qu'elle doit être là. Donc quand on se sent plutôt à sa place, et ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de doute, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, entre guillemets, réussir brillamment, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des peurs, ça ne veut pas dire que tout va rouler normalement, ou si c'est un travail, ça ne veut pas dire qu'on va gagner énormément d'argent. Malheureusement, ce n'est pas forcément ça la mission d'âme. La mission d'âme, c'est qu'on est à sa place, on se sent à sa place, on ne se sent pas en concurrence, on sent qu'on a quelque chose à apporter, et là, on sait qu'on est dans notre mission d'âme. Est-ce qu'une mission d'âme peut devenir un travail rémunérateur ? Tout à fait oui, si cette mission d'âme est censée être un travail rémunérateur, ça le sera. Mais il se peut qu'une mission d'âme ne soit pas un travail rémunérateur, comme je le disais tout à l'heure. Donc si on se sent plutôt en confiance de là où on est, et où on en est, c'est qu'on est plus ou moins dans notre mission d'âme, sachant qu'elle peut changer, sachant qu'à l'intérieur de nous, ça va bouger plus tard, et ça va peut-être nous faire aller vers une différente mission d'âme. Donc l'idée de la mission d'âme, ce n'est pas forcément que je vais faire la même chose toute la vie, et que ça va me ramener beaucoup d'argent. Ce n'est pas tout à fait ça la mission d'âme. Donc j'espère que ça éclaire l'histoire de la mission d'âme. Mais sinon, comment faire pour trouver notre mission d'âme ? C'est dans la vidéo qui va apparaître là. Ou si vous voulez vous rapprocher de votre mission d'âme, venez faire un stage. Bientôt, mai 2024. Entre temps, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire. Merci.